coucou hello 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 bonjour j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une super journée en tout cas moi je vais super bien avec le temps qui va avec le dimanche se déroule très très bien à merveille seulement qu'il pleut voilà sinon le reste ça va super bien connaissez vous il ya un nouveau dossier vous savez chaque jour qu'on dort qu'on se réveille il ya toujours une nouveauté à chaque réveil il ya toujours une nouveauté mais l'histoire de ces fois-ci là c'est grave l'histoire là c'est vraiment grave c'est une histoire très 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 dangereuse une histoire grave je lis cas ça sent grave bonjour ma chérie en tout cas tu as été la première à commenter prend tes coeurs donc voilà connaissez vous partagez la vidéo ça chauffe pas comment tu vas macher merci ma chérie j'espère que tu vas bien bon dimanche à toi et bon après midi merci beaucoup et oui j'ai tous les dossiers ah oui c'est très important il faut pas rater donc commentaire vous partagez là est ce que vous me voyez bien même on dirait changer de position ça dépend des lumières quand je change de position la lumière change voilà donc j'espère que vous me voyez bien avec le teint qui va avec bon la lumière c'est pas ici c'est pas trop forte voilà ça dépend des positions quand je change de position la lumière change voilà c'est ça qu'il a dit aujourd'hui le dossier de cette fois ci là c'est trop c'est un dossier qui est très lourd un dossier loulou 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 un dossier loulou les histoires d'amis les amis en bas de manioc et les amis en bas de manioc les amis à qui faut pas faire confiance j'ai dit de nos jours là je dis méfiez vous de vos amis méfiez vous regardez aujourd'hui j'ai une publication que je n'ai pas encore traité le dossier il ya une dame une camerounaise une camerounaise qui est allée au Cameroun pour les vacances une camerounaise celui qui fait un commentaire bande de con tu es bloqué voilà qui allait avant en vacances au camerounais ses amis l'inviter pour aller manger au resto là ils ont poisonné la tantilla donc au camerounaise qu'elle est partie là c'est fini pour elle va plus te retourner en france oui c'est fini pour ça c'était son dernier jour donc partager la vie les affaires d'amitié amitié de nos jours là les affaires d'amitié c'est grave on sait plus hein on sait plus à qui on va faire confiance moi-même j'ai dit moi-même j'ai moi-même je lis jusqu'à plus je comprends pas en fait je me pose les questions on peut faire ça à son meilleur ami donc partager la vidéo c'est très important c'est très très important il faudrait que vous partagez la vidéo vous n'avez pas dit que vous aimez seulement que les affairages mais il y a aussi des choses importantes tant qu'on est concentré sur les histoires d'affairages là on oublie parfois les vrais dossiers qu'on doit même traiter pour sauver la vie des gens mais on est toujours concentré on est toujours concentré sur les affairages sortez où il y a affairage revenez où il y a affairage pourtant il y a les dossiers même là très important que nous devons traiter aujourd'hui on nous parle d'une petite fille de 12 ans hein qui a été violée par le meilleur ami de son papa est ce que vous comprenez une petite fille de 12 ans en plus la fille elle est enféline de père parce que son père est décédé père à son âme son meilleur ami à coucher c'est à dire qu'il a regardé tous les grosses fesses tous les beaux bras bas tous les apoutchoulaléla il n'a pas vu ça mais c'est la petite fille là qu'il allait détruire sa vie il allait détruire sa virginité il allait détruire son avenir mais pourquoi ne pas partager cette vidéo pourquoi ne pas partager cette vidéo ou bien ça ne vous intéresse pas ou bien c'est parce que c'est pas votre enfant mais c'est pas votre soeur mais attendez on nous parle d'un enfant qui est victime on nous parle d'un victime voilà d'un enfant qui a été abusé mais vous mettez le coeur de coeur là c'est pourquoi mettez le coeur hein mettez le coeur mettez le coeur parce qu'on met le coeur de mort là c'est pourquoi pourquoi vous mettez le coeur de mort pourquoi vous mettez le coeur de mort mettez le coeur là voilà voilà donc l'affaire ça s'est passé au Maroc voilà partagez les vidéos là mettez le coeur parce que là si vous ne mettez pas le coeur vous ne serez pas inspiré mettez et dites partagez réveillez des amis des gosses des amis en bas de manioc des amis qui arrivent chez toi et regardent ta fille elle est jolie hein non tu as une belle fille hein non ta fille là vraiment tu es chancée partagez moi la vidéo je ne vous sente pas là oh mais c'est pas parce que c'est à Kongos vous aimez ça hein vous aimez les affairages inutiles les affairages là inutiles c'est ce que vous aimez donc l'histoire ça s'est passé au Cameroun eh pardonnez au eh tellement j'aime tellement j'ai fait comme ça du Cameroun là jusqu'à même l'histoire de Cameroun hein je veux bloquer ce banc de con là mais son commentaire est vite passé son commentaire est vite passé je sais pas bon après je le bloque hein voilà donc l'histoire l'affaire ça s'est passé au Maroc ça s'est passé au Maroc et le père de la fille là de la petite là son père est décédé voilà son papa il est décédé je pense l'année passée il s'appelle comment Fabrice Denon ou bien je ne sais quoi qu'est-ce que le monsieur s'appelle Fabrice Denon si c'est moi je prononce mal c'est qu'est-ce que vous me connaissez il a fini avec prononciation donc le père de l'enfant s'appelle Fabrice Denon et son meilleur ami son meilleur ami s'appelle El Pipi Adama quand vous même vous attendez un autre quelqu'un qui s'appelle El Pipi El Pipi là-haut est-ce que ça là c'est bon quelqu'un hein quelqu'un qui s'appelle El Pipi son nom même ressemble à un petit bouteur hein hein son nom déjà El Pipi là son nom déjà ressemble à un petit bouteur et quand tu vas imaginer pourquoi il sort avec une petite fille de 12 ans c'est son fétiche donc de son fétiche là son maraboutage qu'il a fait là son marabout là dit que tu dois coucher avec une petite fille pourtant c'est El Pipi il est marié il a sa femme il a des enfants il a une femme il a des enfants mais pourquoi aller détruire la vie la vie d'une gamine de 12 ans question El Pipi actuellement je suis assise par terre et puis je vous parle là nous sommes à sa recherche il a peut être disparu dans Maroc là donc il a commencé à coucher avec la fille dans le vivant de son papa à ce moment là son père son papa Fabrice de nom père à son âme il était encore vivant c'est comme ça il a commencé à coucher avec la petite fille mais quand il va rendre visite à son ami il fait comme si rien n'était voilà ils sont des amis ça rigole il apprécie la fille en tout cas ta fille elle est vraiment respectueux franchement elle a reçu une très bonne éducation de toi vraiment tu as donné une bonne éducation à ta fille vraiment elle est toute belle en tout cas ma hé la fille de mon ami ah comment tu vas ma petite hé la petite flamme il mougoussait l'enfant là dans le vivant de son père père à son âme mais le papa ne savait pas que son ami il couchait avec sa propre fille c'est à dire son meilleur ami qu'il envoyait à la maison hein il couchait avec sa propre fille et il a commencé par derrière Adama elle pipi elle pipi le mignon mais si tu veux mougou amoussoungule il y a beaucoup d'amis qui traînent dans la rue voilà si tu as envie de mougou derrière parce que c'est ce que ton fétiche demande qu'il faut mougou derrière ça va te rapporter beaucoup d'argent elle pipi parce que ton nom là savait déjà tout dire voilà ce sont les brouteurs qui ont ce genre de nom sinon quelqu'un qui est normal là il peut avoir son nom elle pipi quand vous même vous attendez elle pipi là ça ne vous dit pas quelque chose il a commencé à coucher avec la fille depuis deux ans à ce temps la gamine là elle n'avait que douze ans son papa était encore en vie à ce moment son papa était encore vivant mais il ne savait pas vous savez les papas là ils n'ont pas le temps ils ne peuvent pas prendre le temps de 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 comment on appelle être intentionnés de leurs enfants ils sont toujours partants voilà ils sont toujours partants donc ils ne faisaient pas attention aux petits mouvements de la petite et oui parce que si c'est une maman là quand elle voit un peu son enfant est bizarre elle va forcément demander l'enfant va tout dire la maman quand la maman elle voit un peu aujourd'hui je te trouve pas bien qu'est ce qui ne va pas quand elle suspecte un peu parce que les mamans ils ont toujours les regards sur les enfants voilà ils ont toujours les regards ils ont toujours les regards moi je connais mon enfant quand je vois des fois qu'il est bizarre là je lui demande mais qu'est ce qui ne va pas tu es sûr que ça va il y a un petit souci il y a quelque chose qui ne va pas dis moi la vérité parce que les mamans ils savent quand les enfants vont bien quand elle et l'enfant ne vont pas bien voilà mais le papa là il n'a pas le temps il n'a pas le temps donc le monsieur il n'a jamais su que l'enfant avait un problème est-ce que vous comprenez et je suis sûr et c'est elle qu'elle se pipit elle pipit là il blague à la petite fille avec de l'argent non faut pas dire à ton papa donc faut pas que les gens vont savoir je te donne ceci je te donne de l'argent de 1 attendez je vais j'ai envie de bloquer quelqu'un ici mais les commentaires passent tellement vite attend je vais bloquer quelqu'un ici je bloque déjà les pervers voilà les pervers qui sont là je vous bloque déjà les pervers qui font de mauvais commentaires les pervers là je vous bloque c'est de ça qu'il s'agit voilà donc il n'a pas suspecté que son ami qui venait manger chez lui son ami avec qui il faisait tout couché avec sa fille il n'a jamais su jusqu'à aujourd'hui le monsieur est décédé c'est à dire le père de la fille est décédé et la maman de la fille n'est plus n'est plus avec son papa elle a abandonné l'enfant dans la mère dans la main de son papa et elle peut-être elle allait se marier elle allait refaire sa vie mais pour une femme si tu as vu que ton mari il est parti ou bien ton ex mais tu récupères ta fille tu récupères ton enfant voilà tu récupères ton enfant tu déposes ta fille auprès de toi donc c'est dans cette condition là que la fille vivait elle vivait dans la peur elle vivait déjà dans le traumatisme parce que la fille elle est traumatisée sexuellement elle est traumatisée moralement elle est traumatisée physiquement